Alerte dinguerie de la Coupe d'Afrique 2024, la Cannes n'a pas encore commencé mais des dingueries autour de celle-ci, il y en a déjà pas mal. Cette fois-ci, c'est une affaire d'espionnage et ça concerne l'Algérie. A peine l'équipe nationale arrivée sur place et à quelques jours du premier match de la compétition, un homme a utilisé un drone pour espionner la séance d'entraînement des hommes de Belmadi. Sans doute pour obtenir des informations sur la mise en place tactique, mais heureusement la séance a été interrompue lorsque le drone a été aperçu et la police ivoirienne a été conviée et a fait le nécessaire pour arrêter l'homme et mettre fin à la perturbation. Finalement, ce n'est qu'une anecdote drôle qui n'aura heureusement eu aucune mauvaise conséquence, mais soyez sûr que les forces belmadiennes n'en ont pas fini avec cette histoire. Cet homme complètement fou avec son drone a vraiment pensé qu'il pouvait réellement piéger Belmadi et l'équipe d'Algérie avec une méthode aussi voyante et amateur. C'est vraiment méconnaître Belmadi, il ne laisse passer aucun téléphone qui sonne en conférence de presse, il pensait vraiment qu'un drone allait lui échapper. Imaginez la tête qu'a dû faire Belmadi en constatant le drone, c'était sûrement hilarant, je paierais cher pour voir ça. Mais il faut quand même dire que la séance d'entraînement a été perturbée et ça, Belmadi, franchement, ça n'a pas dû lui plaire et ça peut se comprendre à la moindre occasion, c'est-à-dire à n'importe quelle contre-performance, il va nous remettre ça sur la table. On ferait bien de se préparer à une nouvelle excuse après la chaleur et les mauvais terrains, désormais c'est des espions. Mais bon, soyons optimistes, espérons quand même qu'on n'en reparlera plus, puisque ça voudra dire que l'Algérie performe et c'est ça qu'on souhaite réellement. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater, partagez cette anecdote pour montrer au monde à quel point la canne est incroyable. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.